En ratifiant le premier projet de loi, les députés, membres de la Commission des affaires économiques et financiers, consentent à aménager un régime fiscal et douanier particulier pour la réalisation des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Ce régime a déjà fait l'objet d'une annexe fiscale à la convention des concessions signée avec l'État de Côte d'Ivoire. Cet annexe prévoit, sur une période de cinq ans correspondant à la durée des travaux, des exonérations qui couvrent les impôts directs et indirects. Le coût de ces exonérations est estimé à 53,8 milliards de francs CFA. En ce qui concerne la TVA ainsi que les droits des taxes à l'importation, la prise en charge se fera par le mécanisme des chèques spéciaux du Trésor. Le montant de ces chèques spéciaux à émettre est de 172 milliards de francs CFA. Les avantages fiscaux et douaniers prévus par l'annexe fiscale à la convention ont permis une réduction du coût global du projet de l'ordre de 226,3 milliards. Le second projet de loi légalise les exonérations fiscales et douanières liées à l'aménagement hydroélectrique de Saint-Grobo à Wati, une centrale électrique de 44 mégawatts sur le bandement. La société Ivoire Hydro-Energie qui réalise l'ouvrage a contracté un crédit relais de l'ordre de 100 milliards de francs CFA pour financer le projet. Elle a donc dû négocier en juillet 2021 un accord direct avec le gouvernement et les bailleurs de fonds afin de permettre le refinancement de ce crédit relais à des conditions plus avantageuses. L'accord direct prévoit le remplacement du crédit relais par un crédit long terme dont les termes de financement effectifs sont plus avantageux que le taux prévisionnel du modèle financier annexé à l'aménagement numéro 1 de la convention IHE. L'amélioration des conditions de financement aura pour conséquence la réduction du prix de session ainsi que des échéanciers de remboursement du prix bas. L'aménagement hydroélectrique de Saint-Grobo est un projet sur le modèle d'un partenariat public-privé. Le coût global de l'ouvrage culmine à 121 milliards de francs CFA.